L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. 1. Origine du nom de la Chalcédoine. Son nom viendrait de l'antique cité grecque Chalcédoine, aujourd'hui Kadikotremai en Turquie, quartier d'Istanbul dans sa partie asiatique. Le terme Chalcédoine ne désigne pas seulement une pierre gemme et une famille minérale. Le terme Chalcédoine au sens large désigne toutes les variétés de quartz micro-crystallin et crypto-crystallin. Mais elle qualifie également un sous-groupe appartenant à cette famille et comprenant que certaines pierres de même coloration, bleutées à grise-blanche. La Chalcédoine commune ou Chalcédoine stricto sensu est simplement nommée Chalcédoine. On en trouve divers synonymes comme Alcédoine, Alcédonite ou encore Merlinite. 2. Histoire de la Chalcédoine. La Chalcédoine était une pierre ornementale très appréciée dans l'Antiquité. Elle a joué un grand rôle dans la civilisation mésopotamienne, l'actuel Irak, en Égypte et en Grèce. Elle était prisée des Romains, qui employaient la Chalcédoine à des usages très variés, amulettes magiques, seaux, cachets, camés, figures taillées en reliefs, et un taille, figures taillées en creux, moins et qui en faisaient des bagues, des broches, des bracelets, des fibules, attaches ornementales, et des colliers. La popularité de la Chalcédoine ne s'est pas limitée à l'Antiquité mais s'est étendue jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. Aujourd'hui encore, les Chalcédoines ne sont pas uniquement appréciées comme pierres ornementales par les tailleurs, les bijoutiers et les collectionneurs, mais également comme un matériau servant à l'artisanat. La Chalcédoine ayant toujours joué un grand rôle dans l'histoire de nombreuses civilisations, il n'est pas surprenant qu'on retrouve sa trace dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, ainsi que dans le bouddhisme. Dans la Bible, le livre des livres, il est souvent fait mention de la Chalcédoine. D'après la légende, le pouvoir divin de ces pierres remonte à leur création par Dieu, sur le Mont Sinai, la montagne de Dieu. Chalcédoine verte Chalcédoine turquoise Elles appartenaient autrefois à Lucifer, mais lorsque celui-ci se brouilla avec Dieu, elles lui furent retirées. Connues sous le terme de pierre de feu et zéchiel 28, 13-16, ou encore les bijoux d'or, elles représentent les douze tribus d'Israël. Après qu'elles furent remises à Moïse sur la montagne de Dieu, celui-ci se conforma aux instructions de Dieu, Exode, 28, 15-30, et les incrusta dans le pectoral d'Aaron, le premier grand prêtre et le frère de Moïse. Dans la Bible, ces pierres gemmes sont directement associées aux apôtres, Apocalypse 21, 14. Au dixième siècle, André, évêque de César et attribua la Chalcédoine à son apôtre homonyme, André. Les bouddhistes utilisent régulièrement de la Chalcédoine pour des statuettes représentant Bouddha. A la fin du film Indiana Jaune. Les aventuriers de l'Arche perdue, lorsque l'Arche d'Alliance est ouverte, on peut voir René Belloc, dans le rôle du grand prêtre, portant douze pierres sacrées sur sa robe. 3. Composition chimique de la Chalcédoine La Chalcédoine est de la même famille que les Agates. C'est une variété crypto-crystalline de quartz, plus précisément un minéral de silice composé de quartz et de morganite. Sa formule brute est sudeux. 4. Origine de la Chalcédoine Exploité sans interruption depuis l'époque romaine, la Chalcédoine bleue de Turquie, d'une merveilleuse translucidité, est très recherchée encore aujourd'hui. On en trouve maintenant au Brésil, Etats-Unis, Californie, Inde, Madagascar, Maloui, Namibie, Sri Lanka et Zimbabwe. 5. Caractéristiques de la Chalcédoine Habituellement, la Chalcédoine est de transparence translucide à opaque, son trait est blanc, ne présente aucun clivage et une cassure inégale. Sa dureté est évaluée sur l'échelle de mode 6,5 à 7. Chalcédoine verte Chalcédoine rose Le critère le plus important pour la Chalcédoine, c'est sa couleur. Dans le cas de la Chalcédoine commune stricto sensu, celle-ci doit varier entre un bleu et un gris laiteux. Une transparence élevée aura plus de valeur. Habituellement, les Chalcédoines sont taillées en cabochons, et elles sont fréquemment utilisées pour les sculptures, les camés et les intailles. Il est très facile d'évaluer la valeur d'un cabochon, il suffit d'examiner son polissage, sa forme et ses proportions. Quant aux objets sculptés, aux camés et aux intailles, il est préférable de faire confiance à son goût. 6. Entretien de la Chalcédoine Certaines pierres palissent ou reprennent leur couleur d'origine quand elles sont exposées à une trop forte lumière. Ne pas exposer inutilement les pierres précieuses à ces conditions.La Chalcédoine supporte sans problème un nettoyage à la vapeur ou par ultrasons. La Chalcédoine